mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à wordpress donc jusque là on a vu un peu comment utiliser wordpress vous avez pu voir que c'est très simple on a vu également comment installer les thèmes qui vont nous permettre de changer l'apparence de nos sites web vous avez vu qu'en deux temps trois mouvements pouvoir avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un site web ok mais là ce n'est que juste le début les plugins vont nous permettre de pouvoir étendre ici les fonctionnalités de notre site web en lieu de là du plugin en français on dit extensions ok donc lorsque je dis plugins pensez également à extensions ok ce ne sont que des synonymes donc vous pourrez utiliser par exemple un plugin pour ajouter ici des boutons de partage sur les réseaux sociaux au niveau de vos différents articles par exemple on pourra partager vos articles sur facebook sur twitter situé donc il existe plein 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 de plugins qui font ça vous pourrez par exemple installer un autre plugin qui va vous permettre ici de pouvoir customiser ici l'interface d'administration mettre les couleurs que vous voulez ainsi de suite vous pourrez avoir un plugin qui va même transformer votre site web en réseau social ou un plugin qui va transformer votre site web en site d'e-commerce donc il ya vraiment une panoplie de plugins si vous voulez avoir l'éventail de plugins qui existe au niveau ici de wordpress.org ce sont tous les plugins gratuits vous tapez wordpress.org slash plugin et vous pourrez comme on l'a vu pour les thèmes les filtrer par plugins populaires plugins favoris ainsi de suite ok donc tous ces plugins là sont les plugins gratuit et comme vous pouvez le voir on a le nom du plugin on a ici par exemple à ce niveau le nombre d'installations donc là il n'y a plus de 1 million d'installation vous avez ensuite les votes donc les différentes personnes ont noté ici ce plugin généralement vous allez installer les plugins où on a au moins trois étoiles si vous avez une étoile ou deux étoiles méfiez vous un tout petit peu ok donc là il existe également comme pour les thèmes des plugins payants qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités assez intéressantes vu qu'elles sont très 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 intéressantes le développeur ou l'entreprise qui adhérait ce plugin a décidé de rendre ce plugin payant ok donc sachez qu'il existe également des plugins payants qui sont développés par des tiers donc je reviens à ce niveau voyons voir maintenant comment lister l'ensemble des extensions de l'ensemble des plugins qui sont actuellement sur notre fameux site web je viens donc au niveau d'extension et je clique sur l'extension installée et vous allez voir que par défaut wordpress vient avec deux extensions le plugin a qui se mette et le plugin hello dolly le plugin a qui se mette c'est un plugin très 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 important il va vous permettre ici de pouvoir protéger ici votre fameux site web votre blog contre les spams ok donc par exemple si votre site web devient populaire il ya des gens qui vont venir mettre des commentaires automatiques du genre aller visiter tel site web et ils vont mettre leur site web pour se faire un peu de la pubs donc avec un plugin comme akismet vous allez pouvoir vous protéger de ce genre de mouchi mouchi là si vous lisiez la description du utilisé par des millions de sites akismet est très probablement la meilleure méthode au monde pour protéger votre blog contre les commentaires et les retos liens abusifs il maintient votre site protégé contre le spam même pendant votre sommeil ok pour pouvoir utiliser akismet il faudra l'activer premièrement cliquer sur activé ensuite vous devez aller vous inscrire sur leur site web parce que c'est un service en ligne une fois que vous allez vous inscrire ils vont vous donner ici une clé d'api et vous allez copier cette clé pour venir la mettre au niveau de wordpress comme ça ils pourront faire le lien en votre site web et votre inscription que vous avez eu à faire au niveau de akismet là on ne va pas le voir ici après vous avez ce plugin là hello dolly hello dolly c'est tout simplement une chanson donc lui ce n'est pas vraiment un plugin en réalité parce que il est juste là pour des raisons historiques pour vous montrer à quel point il peut être facile de créer un plugin donc après si vous êtes des développeurs vous pouvez avoir l'envie de créer vos propres plugins il est juste là pour vous montrer qu'il est vraiment très simple de créer un plugin donc comme vous pouvez le voir ceci n'est pas qu'une extension il symbolise l'espoir et l'enthousiasme de toute une génération résumé en deux mots qu'a notamment chanté louis amstrong hello dolly une fois activé il affichera une ligne au hasard des paroles de la chanson hello dolly en haut à droite de toutes les pages donc on va par exemple l'activer en cliquant sur activer vous allez voir que ici à chaque fois il va vous mettre ici une ligne de parole au hasard comme il a mentionné donc je vais actualiser vous allez avoir quelque chose de différent à chaque fois ok donc généralement sur l'ensemble de mes installations votre presse je le désactive et je le supprime même carrément parce que je ne l'utilise pas et c'est un bon exemple pour savoir qu'il est facile de créer des plugins donc les plugins activés sont en bleu les plugins qui ne sont pas activés vous n'avez rien et après si vous avez activé un plugin et il ya des mises à jour vous aurez une notification avec une couleur rouge qui va vous permettre de savoir que vous devez mettre à jour votre plugin ok vous voyez que là j'ai la possibilité de supprimer à qui se mette mais je ne peux pas supprimer hello dolly pour pouvoir supprimer un plugin il faut d'abord le désactiver et après vous pouvez le supprimer ok voyons voir maintenant comment ajouter un plugin j'ai cliqué juste sur ajouter à ce niveau là donc ce sera quasiment la même chose qu'on a vu avec les thèmes on prévoit les plugins les plus populaires le plus recommandé vos plugins favoris ou les plugins favoris en effet si vous venez ici et vous avez un compte ok vous pouvez ici noter un plugin et il va apparaître dans vos plugins favoris donc ce que je vais faire je vais vous donner rendez-vous à la vidéo suivante nous allons installer ici un plugin afin que vous puissiez voir dans l'ensemble comment cela se passe ok mais soit dit en passant si vous voyez ici des plugins qui sont listés vous pourrez cliquer sur plus de détails afin d'avoir plus de détails sur ces fameux plugins il sait pas quoi comment les installe ok ici qu'est-ce qui a été modifié dans la nouvelle version qui est-ce qui a créé le plugin la dernière mise à jour et situe dernière mise à jour c'est très important vous devez choisir au moins des plugins qui sont régulièrement mis à jour ok faudrait pas par exemple installer un plugin qui a été mis à jour dernièrement en 2011 là il peut avoir de vrais problèmes de sécurité donc il faudra penser à utiliser des plugins qui sont généralement mis à jour de manière régulière alors les gars c'est tout pour cette vidéo nous allons voir de la vidéo suivante comment installer un plugin qui va nous permettre de pouvoir afficher un formulaire de contact parce que c'est quelque chose qu'on a très souvent au niveau de nos fameux sites web Surtout un gars sur la chine, don't forget to scram and have an ASD peace